Ce courrier adressé à une dizaine de membres de la République en marche que nous nous sommes procurés sème le trouble dans les rangs du mouvement. Il ne porte pas d'entête officielle, mais invite les marcheurs destinataires à se mettre autour d'une table pour parler de leur divergence. L'auteur, Marc Ferraci d'origine corse, est le fils de Pierre Ferraci, propriétaire des villas du même nom à Bonifacio, qui ont défrayé la chronique judiciaire. C'est un proche du président de la République, aujourd'hui conseiller du ministre du Travail. Il n'a aucune responsabilité au sein du parti. Mais joint par téléphone, il y a avoir été mandaté par la direction d'En Marche pour rédiger ce courrier. Dans ses deux pages, il insiste sur des points clés comme l'autonomie dans la République. Il invite chacun à réfléchir à ses positions. Cette idée, chacun d'entre nous y est, je pense, attachée. Pour autant, chacun ne met pas nécessairement dans la notion d'autonomie la même chose. Il convient de préciser la portée que l'on donne à l'autonomie souhaitée pour la collectivité territoriale. Il précise le cadre dans lequel doit se tenir cette réflexion et parle d'ambiguïté dans le discours présidentiel. Ces propositions auront bien sûr vocation à s'inscrire dans la voie tracée par les discours présidentiels, mais ces discours comportent aussi des angles morts ou des ambiguïtés. Je peux en témoigner. Depuis le début de la mandature, entre les six élus du groupe à l'Assemblée et le mouvement Corse d'En Marche, les positions sont divergentes. Le référent régional, André de Cafaré, les joints par téléphone, n'a pas souhaité nous accorder l'interview, mais trouve l'initiative de Marc Ferraci, malvenu. Le président du groupe, en revanche, Jean-Charles Orsou, voit une volonté de rassembler. La question n'est pas de savoir si on est girondins ou jacobins, la question est de savoir comment on aménage notre territoire, comment on sauve notre culture et notre identité, comment on appréhende les questions de santé et d'éducation. Concrètement, vous savez, l'ADN de La République En Marche, c'est le pragmatisme. Je crois que c'est ce qui anime Marc Ferraci, mais qui doit animer chacun des marcheurs. Et bien sûr, vous savez, après, il peut y avoir des points de divergence, et il peut y avoir aussi des curseurs que l'on veut pousser plus ou moins loin. Marc Ferraci invitait les destinataires à faire une réunion la semaine prochaine, mais selon nos informations, elle devrait ne plus avoir lieu. Des marcheurs qui, pour certains, se posent la question des réelles motivations de Marc Ferraci. La marche vers une vision partagée de l'avenir de la Corse au sein du mouvement semble pour leur piétiner.